Ce qui serait drôle, c'est que c'était des petits monstres quand ils étaient enfants. Plus vieux, ils sont devenus hyper stricts, hyper chiants. Ça filme déjà ! Moi, je m'appelle Clémence Perrault. Je suis dessinatrice de la série Léon et Léna. Je pense que ma bêtise préférée, c'est une des premières qu'on a dessinées avec Damien Cerck, donc le scénariste de la série. Et c'est Léon et Léna qui veulent regarder la télé, mais ça ne marche pas parce qu'ils ne l'ont pas allumée. Donc eux, ils prennent ça au pied de la lettre et ils allument clairement un feu sur la télévision. Donc la télévision brûle et je trouve ça super. Voilà, j'ai adoré la dessiner. S'il y avait un truc à faire un peu chelou, un peu bizarre, c'était moi qui le faisais. Ça, c'était sûr. Ce que je peux dire dans cette relation, c'est qu'elle est hyper fluide. Elle a toujours été hyper fluide dès le début, en fait. On ne se pose pas beaucoup de questions, on travaille de façon hyper simple. J'ai grandi devant Cartoon Network, mais à l'époque où il y avait le laboratoire de Dexter, les Super Nana, Cléo et Chico. Et j'adore ce côté un petit peu hyper décalé, hyper mignon, hyper rond, avec beaucoup de couleurs par rapport aux bêtises un peu trash que font Léon et Léna parfois. J'aimais bien le décalage, en fait. Ma pire bêtise, ça va être drôle. Quand j'étais petite, mes grands-parents avaient une maison de campagne avec un plan d'eau à côté. Donc il y avait beaucoup de mouches l'été. Je ne vais pas arriver à dessiner de la main droite en vrai. Et j'adorais faire des élevages de petits lézards et de petits crapauds et je me suis dit, il faut que je les nourrisse. Donc j'ai récupéré toutes les vieilles mouches mortes, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ma grand-mère avait un petit moulin à café comme ça, là. Elle mettait les mouches dedans, puis je faisais de la farine animale pour nourrir les petites bestioles que j'avais. Et ma grand-mère voit ça, elle fait, mais Clémence, mais qu'est-ce que tu fais ? C'était horrible. Donc voilà, je pense que c'est la pire bêtise que j'ai faite. Alors Léna, Léna, elle est vieille aussi. C'est horrible. Elle a des rides aussi. Et un petit code Claudine. Voilà. Je pense que je ne ferais pas mieux. Ce n'est pas vivant, ça ne va pas me sauter au visage. C'est plein de farces et attrapes. Un chewing-gum électrique. Sérieusement, une fausse crotte ? Ok. Ça, c'est magnifique pour faire des selfies. Thilo électrique pour une écriture explosive. Mais c'est dangereux, ça ! Et ça, c'est quoi ? Mouchoir spécial péteur. Ok. D'accord. Très bien. Merci à vous. Vraiment, on ne m'avait jamais offert de farces et attrapes. Je suis contente.